Vous cherchiez l'entre-duit Père Noël, on l'a trouvé pour vous, Mondial Relais à M. Ce centre de tri traite plus de 26 millions de colis par an, commandés sur internet. Une fois arrivé dans ce bâtiment, le futur cadeau suit un parcours bien précis. En fonction de sa taille, de son poids, le colis va être aiguillé vers un endroit qui lui convient. Et vous voyez derrière vous des colis qui viennent d'arriver d'Allemagne. Vous voyez les colis ensuite sont posés sur ce tapis. Et puis derrière ça, on va aller sur une machine qui va positionner et envoyer le colis dans la bonne porte pour aller derrière ça dans la bonne agence de distribution. Et à l'approche de Noël, le rythme s'intensifie. En général, 100 000 colis sont expédiés de ce centre vers toute la France. Durant les périodes de fête, c'est plus de 220 000 qui sortent d'ici. Et pour assurer le service, il faut anticiper. C'est une période très importante pour nous. Elle a démarré déjà il y a quelques semaines. On a démarré mi-novembre. On a eu un premier ballon d'essai avec le Black Friday qui a été une période très forte. C'est une période qu'on prépare dès les retours de congés, dès le mois de juillet, dès le mois d'août. C'est une partie vraiment majeure de l'année pour l'entreprise. Pour s'assurer que tous les colis seront envoyés à temps, les effectifs ont été doublés. Une fois le colis traité et envoyé vers la bonne direction, il rejoint une des 23 agences régionales de Mondial Relais. Comme dans ce centre à M, ici on redirige chaque paquet vers tout le Nord-Pas-de-Calais. On a mis des effectifs en place pour traiter nos 35 000 colis, pour les livrer vers nos 540 points relais. Les colis sont prêts dès 4h du matin. Les transporteurs préparent leur tournée. Nous avons contrôlé leur tournée et là ils sont en train de charger. Nous avons en ce moment une cinquantaine de départs jour. Plusieurs rotations sont faites dans la journée pour assurer la livraison en points relais au jour J. Tout sera fait pour que vos cadeaux de Noël arrivent au pied du sapin avant le 25 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501